Bon, bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et bien pour les énergies sentimentales, amours, de cette semaine du lundi 26 novembre au dimanche de décembre 2018 et bien qui vous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. Alors, et bien numéro 1, numéro 2, numéro 3, il va peut-être avoir des avions qui passent, mais bon, je pense que c'est leur route au-dessus de ma maison. Alors, si, je vous laisse encore quelques petites secondes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Malheureusement, on est dans une conjoncture pas très favorable au point de vue du gouvernement. Cela m'a beaucoup attristée samedi de ce qui s'est passé aux Champs-Elysées. J'espère que tout reviendra dans l'ordre le plus vite possible et que le gouvernement va entendre le peuple français. Alors, voilà. Si vous avez choisi le numéro 1, oui, le numéro 1, et bien l'empereur. Alors, l'empereur, vos amours se portent bien et vous pouvez compter un sur l'autre. C'est aussi une bonne période pour agrandir votre famille. C'est pas mal, ça, avec notre empereur. Il faut aussi, peut-être, que vous fassiez attention de défendre vos positions et peut-être retrouver la confiance que vous aviez en vous parce qu'on dirait peut-être que vous avez perdu un peu de confiance. N'abandonnez pas votre confiance. Il y a peut-être des choses qui sont aussi qui sont en train de partir et bien abandonnez ces vieilles choses. Avec l'empereur, on voit aussi que ce n'est pas le moment de passer en force et de vouloir tout contrôler. Vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Ce n'est pas possible. Concentrez-vous sur vos désirs. Ça, c'est important. De vous concentrer sur ce que vous désirez. Mais, voilà, il y a quand même une harmonie dans votre couple. Comme tout couple, il y a des hauts et des bas. Voilà, c'est un tirage que j'ai fait dans le tarot de l'amour. Parce que ça, j'avais oublié de le dire. Donc, il y a vraiment une stabilité dans votre couple, une protection. Ben oui, l'empereur, c'est l'influence masculine de votre partenaire, de votre conjoint. Donc, voilà, en gros, c'est une belle carte pour cette semaine. Et pour les célibataires, il y aurait peut-être une rencontre avec un homme plus âgé que vous. Et cet homme aura une belle expérience de vie. Et certaines d'entre vous avaient besoin de ça. Une personne un peu plus âgée. Donc, il se pourrait que vous fassiez cette rencontre. Alors, ce bel empereur, hein ? Moi, je voudrais aussi rencontrer un bel empereur. Voilà, pour ce qui est du tarot de l'amour, pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Et j'en viens maintenant aux portes de l'éveil qui est un magnifique jeu. Il y a 42 cartes et ces 42 pas vers soi sont moi. Alors, j'ai prigé pour la semaine. « Privilégies-tu le parcours ou l'objectif ? » Voilà. « Privilégies-tu le parcours ou l'objectif ? » Cette carte, elle vient vous dire que vous passez plus de temps sur le chemin que sur la ligne d'arrivée. Vous avez, c'est tout à fait votre droit. Et l'objectif parle de projet et donne la direction. Toutefois, il s'agit de ne pas oublier l'expérience, de ne pas la vivre peut-être une façon d'échouer. Parce qu'au final, peu importe l'objectif, l'essentiel c'est qui vous devenez en cherchant à l'atteindre et la preuve en est qu'une fois arrivé à destination, vous vous fixez, et bien tout simplement un nouveau but. La phrase de la semaine, c'est « N'oublie pas que si demain vaut plus qu'hier, il vaut moins qu'aujourd'hui. » Ça veut dire de vivre les événements tous les jours, vivre l'instant présent, vivre le moment présent. C'est un joli message des portes de l'éveil. Alors, pour ceux qui ont choisi, alors le numéro 2, alors le numéro 2, j'ai pigé à la libération. Alors, la libération, ça veut dire que, voilà, c'est... Il faut laisser derrière soi et... pour un renouveau, hein. Il y a une cassure là qui se fait vis-à-vis de... de votre couple. Pour certains, c'est... c'est une période complexe et difficile, hein. Cette arcane, elle indique que tout individu dans ce secteur, dans le secteur amoureux, eh bien, vit une période de renouveau. C'est une période de commencement. Et... Vous savez que la libération est signe de changement, hein. Et c'est un changement radical ici, hein, avec la libération. Parce que c'est l'équivalent dans le tarot de Marseille à l'arcane sans nom. Donc, on fauche pour rebâtir. Alors, c'est peut-être... Il y a quelque chose... Voilà, cet amour quitte ou est en train de sortir de votre vie. N'empêche que ça... Vous êtes en souffrance, hein. Et cela fait mal. C'est la perte d'une personne, hein. Et cette carte, elle demande que vous fassiez face et d'accepter, hein, les conclusions de cette expérience, tout simplement, hein. soyez dans la vibration. Comment je vais appeler ça ? Cette vibration où on ne sent plus que... où on n'est plus dans un état de séparation. Et ça, c'est un travail sur vous que vous devez faire, hein. Vous allez vous réveiller, hein. Mais... C'est un moment de libération et il faut laisser partir ce qui ne vous convient plus ou ce qui ne vous convient pas. Vous étiez peut-être dans... dans une thématique qui n'était pas très heureuse. Et on vous demande de vous libérer de ça. Parce que... Vous le savez au fond de vous, hein, que c'est inutile. Que l'histoire... Votre histoire, elle est... elle est finie. Elle est terminée. Par contre, pour les célibataires, eh bien, c'est une belle période pour démarrer une histoire... pour démarrer une histoire sentimentale. Avec cette libération, elle vous montre, cette arcane, que vous avez fait votre deuil de la relation passée. Et que vous êtes en mesure, maintenant, que votre petit cœur est libre. Que votre petit cœur est libre et que dans votre tête, vous êtes libre. Donc, c'est un moment propice pour faire des nouvelles rencontres et pour, pourquoi pas, démarrer une belle histoire sentimentale. et cette belle histoire pourrait régénérer en vous, ben, cet amour dont vous avez fait le deuil de votre ancienne relation. et ça pourrait même être totalement différent vis-à-vis de vos expériences précédentes. Alors, pour d'autres, cette période est propice pour terminer ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus concernant votre vie sentimentale. Eh bien, voilà pour le, pour ceux qui ont choisi le numéro 2. Et dans les portes de l'éveil, j'ai pigé « À qui es-tu fidèle ? » Je l'ai pigé aussi la semaine passée, cette carte. Alors, cette carte, elle veut dire que depuis votre enfance, vous avez reçu de nombreux messages, que ça soit on vous disait « Sois fort, sois gentil, sois, fais des efforts. » Voilà, toujours ce genre de messages qui venaient soit de vos parents ou de personnes qui jouaient ce rôle. et peut-être qu'ils vous indiquaient de ce que vous deviez faire ou ne pas faire, qui vous deviez être, qui vous deviez faire paraître le plus possible à leur image. Alors, vous, vous avianciez par besoin de reconnaissance ou par fidélité mais qui étaient inconscientes et vous vous comportiez selon les, évidemment, les directives de ces messages soit de vos parents ou des personnes qui jouaient ce rôle-là. Eh bien, il est temps, il est temps de vous libérer parce que ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Libérez-vous de ces messages qui n'étaient pas très heureux, qui n'étaient pas un bien pour vous et arrêtez de souffrir. Vous avez le droit de montrer qui vous êtes. C'est votre droit. Alors, autorisez-vous à devenir qui vous êtes. Il suffit simplement de vous l'autoriser et de mettre ces vieux schémas derrière vous. Vous savez, la première fidélité, c'est c'est envers soi-même. C'est important. La fidélité, la fidélité, alors, quand on l'a pour soi-même, on peut la donner aux autres. Quand on s'aime, on peut aimer. Quand on se respecte, on peut respecter. autorisez-vous, vous avez le droit. Très beau message, très, très beau message. Alors, nous en venons au numéro 3. Alors, le numéro 3, la force. Eh bien, voilà, la force. ça, c'est quelque chose, vous avez la force, la persévérance à atteindre, à atteindre et à concrétiser vos rêves dans votre couple. Il y a beaucoup de force dans votre couple d'amour, la puissance. C'est vraiment, allez, une... Vous arrivez à surmonter les obstacles à deux. Vous êtes, eh bien, avec beaucoup de détermination. Voilà. Il n'y a pas de rapport de force. Ce n'est pas ça que ça veut dire cet arcane. Et c'est un moment de... la force de... ce n'est pas un moment de supériorité. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, eh bien, vous avez la force et cette puissance et cet amour. Donc, écoutez, c'est un... c'est un très beau message en tous les cas. et si ça tombe dans votre couple, vous vivez une relation qui vous apprend beaucoup sur vous-même. et peut-être que vous allez apprendre aussi à réfléchir. et peut-être que vous avez besoin aussi de prendre le temps de vivre votre votre histoire. Alors, pour les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais cette relation ne viendra pas tout de suite. Et ce n'est pas par la... vous avez peut-être des vues sur quelqu'un, mais ce n'est pas avec la force que vous allez y arriver. Ça va se faire... Il faut laisser le temps au temps. Et ça peut être une relation qui durera dans le temps. Si vous décidez de vous engager, eh bien, vous pourrez être assuré que votre couple sera solide et que les sentiments seront profonds. C'est une belle carte pour le numéro 3. Et j'ai pigé dans les portes de l'éveil « Que souhaites-tu obtenir ? » Au lieu de penser ce que vous n'avez pas, pensez à ce que vous voulez, à ce que vous désirez. vous pensez, quand vous pensez, vous êtes toujours dans la négation. Cette carte veut dire ça. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais... Je ne veux plus ce travail, je ne veux plus ce type de relation, je ne veux plus souffrir. mais dites-vous, parlez en positif, ne parlez pas en négatif. Comme je veux être heureux, je veux réussir, je veux évoluer. Ça, c'est le positif. Ce n'est pas en portant votre attention sur ce que vous ne désirez pas ou sur quelque chose de flou que vous atteindrez votre but. Et pour y parvenir, il vous faut déterminer un objectif ou des objectifs que vous puissiez visualiser. C'est la loi de l'attraction. Et ça doit être précis, ça doit être positif de ce que vous voulez obtenir. et non pas de ce que vous voulez, ce que vous souhaitez éviter. Et tout ça dépend de vous. Ça peut se réaliser, mais ça dépend de vous. Donc, pratiquez la loi d'attraction, visualisez ce que vous voulez. pour cette semaine. plus la phrase pour cette semaine, le message est « Plus vous serez clair à l'intérieur et plus votre vie vous satisfera. » très beau message. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est plus ou moins une bonne semaine. Voilà, ce tirage est terminé. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. ça m'encourage évidemment, énormément. Je vous souhaite une belle semaine dans l'amour, la joie, la tolérance, le respect, la bienveillance, l'empathie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les énergies sentimentales amoureux. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada